bonjour les amis aujourd'hui on va aller ensemble en Italie je vais vous préparer des rigatone al zucchine des rigatone à la courgette pour cela je vais avoir besoin d'une courgette d'une branche de céleri deux tomates un coulis de tomates du paprika un peu de piment d'espelette du sel du poivre du gros sel de la tomate concentrée du sucre un oignon de l'ail un peu de thym du laurier du parmesan du persil quelques cacahuètes j'ai 500 g de rigatone de l'huile d'olive et un peu de flair de sel alors pour démarrer je vais commencer à faire ma sauce de tomates je vais avoir mon oignon de cet oignon je vais couper les tomates là j'ai coupé mon oignon de tomates j'ai coupé mon céleri là je vais couper la courgette pour tirer voilà tous nos éléments qui seront coupés maintenant après avoir arraché le persil je vais contrassé les cacahuètes juste pour vous dire entre parenthèses ça c'est une recette à moi c'est à dire on découvre ensemble et je vous dirai le résultat après donc moi les cacahuètes c'est pour remplacer des noisettes ou bien des pignons de pain juste pour rajouter quelque chose de croquant donc du coup on a tous les éléments qui sont réunis j'ai l'oignon j'ai le céleri qui est un peu quantité j'ai la tomate j'ai le persil j'ai la courgette on va commencer à démarrer la sauce tomate allez un peu d'huile toujours un feu moyen en même temps je vais démarrer l'eau à chauffer pour les pâtes je vais mettre l'ail entier je vais laisser comme ça ramper je vais desser mon feu je vais rajouter le céleri juste après je vais mettre les tomates je vais mettre un peu de tart et du l'orif je vais assaisonner avec un peu de sel un petit chulet de poivre je vais rajouter la tomate concentrée je vais mettre du paprika et je vais mouiller avec à peu près 10 centi litre d'eau je vais mettre mon coulis de tomate je vais rajouter un peu de sucre pour enlever l'acidité de la tomate on va laisser mijoter tout ça gentillement pendant quelques minutes et on va sauter notre courgette je vais assaisonner la courgette un peu de sel un peu de piment d'espelette bon je vais saler l'eau pour une cuisson al dente je vais mettre 12 minutes pour des gens qui veulent un peu plus on met 14 minutes un petit peu d'huile dans l'eau je vais mettre les 12 minutes je vais débarrasser la courgette dans un plat et je vais regarder ma sauce tomate on va goûter s'il manque de sel s'il manque de poivre on va rajouter un peu de sel on voit la 12 minutes bien s'écouler je vais égoutter mes pâtes je n'ai pas besoin de garder l'eau par contre il est préférable de la garder pour votre préparation pour des liaisons elle est toujours bonne donc voilà je ne vais pas la refroidir je vais attaquer mon sauce tomate je vais enlever le loyer l'étain l'ail aussi je ne vais pas que ce soit trop fort en l'ail et je vais mixer je vais la faire chauffer avec les pâtes on voit qu'elle a très belle couleur elle est brillante on l'a goûté elle est trop bonne je vais rajouter les rigatons on va faire revenir tout ça en rajoutant un petit peu de persil au fond on va faire que ça chante c'est bon ça ça devrait être trop bon ça c'est de la pâte à parisier on va rajouter un peu de fromage dessus Je vais vous montrer un peu le parmesan, en tout cas les amis je vous assure que ça sent trop bon, ça donne vraiment envie, n'hésitez pas à refaire chez vous avec les ingrédients que vous avez, vous pouvez remplacer la courgette avec l'aubergine par exemple, ou juste avec une très bonne sauce maison, tout simple mais bien comme il faut, ça peut le faire aussi. Donc du coup on va passer au dressage, je vais mettre ma pasta, là pour une personne c'est largement suffisant, je vais mettre la courgette, un peu de fleur de sel, je rajouterai une piuche de parmesan à la fin, et je vais rajouter une feuille de basilic, un petit peu de croquant avec les cacahuètes, et notre plat est fini. Voilà les amis, j'espère que notre recette vous a plu, n'hésitez pas à partager, afin de recevoir de nouvelles recettes, merci à vous, et à très bientôt.